Allez les amis, on est parti pour voir l'expérience classique du jeu, donc d'une variable aléatoire avec une expérience de jeu, où on vous demande de trouver la valeur d'un paramètre pour que ce jeu-là soit équitable. On vous a mis des exercices en dessous, regardez la vidéo, faites les exercices, on s'y met ! Le classique du jeu avec une variable aléatoire avec un paramètre. Un jeu à gratter promet de gagner 0€, 10€ ou 1000€, avec une probabilité de 0,5€ pour 0€, de 0,4€ pour 10€, de 0,1€ pour 1000€. Quel va être le prix du ticket à gratter pour que le jeu soit équitable ? Moi ce que j'aimerais que vous compreniez c'est ça, pour qu'un jeu soit équitable, il faut qu'en moyenne, ce que j'espère gagner, ça soit nul. Parce que si j'ai une espérance, c'est-à-dire une moyenne de gain positive, c'est-à-dire qu'en moyenne, l'organisateur des jeux, donc la Française des jeux en France, va me donner de l'argent. Et si j'ai une espérance de gain négative, c'est-à-dire qu'en moyenne, je vais donner de l'argent à la Française des jeux. Donc la définition d'un jeu équitable, c'est un jeu dont l'espérance, elle vaut 0. Donc on va commencer par faire la loi de probabilité d'expérience, ensuite on va calculer l'espérance de cette loi de probabilité en fonction de la variable P, qui est le prix du jeu, et ensuite on va résoudre l'équation, quand est-ce que cette espérance, elle vaut 0 ? Et ça va nous donner la valeur de P. Alors, moi dans cette expérience, j'ai choisi d'appeler P le prix du ticket. Donc à partir de maintenant, le ticket, il va s'appeler P. Le prix du ticket, c'est P. Donc X, c'est la variable aléatoire qui représente le gain. Si j'ai gagné 0€, c'est-à-dire si mon ticket, il est écrit 0 dessus, combien il vaut mon gain ? C'est-à-dire combien j'ai gagné dans cette expérience ? Ben, j'ai pas gagné 0€. En fait, j'ai perdu P€, parce que j'ai gagné 0 et j'ai dû dépenser P pour y jouer. Donc mon espérance, enfin mon gain, dans le cas où le ticket imprime 0, c'est moins P. Dans le cas où j'ai gagné 10€, en fait j'ai pas gagné 10€, j'ai gagné 10€ moins le prix du ticket. Et dans le cas où j'ai gagné 1000 balles, j'ai pas gagné 1000 balles, j'ai gagné 1000 balles moins le prix du ticket. Une fois que j'ai rempli les différentes valeurs que peut prendre la variable aléatoire X qui représente mon gain, je vais donner la probabilité de chacune de ces valeurs. Ben, la probabilité de gagner 0€, c'est-à-dire de perdre P, elle vaut 0,5. La probabilité de gagner 10 moins P, elle vaut 0,4. Et la probabilité de gagner 1000 moins P, elle vaut 0,1. Une fois que j'ai fait ça, je peux calculer mon espérance. Mon espérance, c'est, comme d'habitude, ça multiplié par ça, plus ça multiplié par ça, plus ça multiplié par ça. Donc je mets plus ici, et j'écris. 0,5 fois moins P, plus 0,4 fois 10 moins P, plus 0,1 fois 1000 moins P. C'est, je simplifie mon calcul. 0,5 fois moins P, ça me fait moins 0,5 P. 0,4 fois 10 moins P, ça me fait plus 4 moins 0,4 P. Et enfin, plus 0,1 fois 1000, ça me fait 100, moins 0,1 fois P. Donc, moins 0,5 P, moins 0,4 P, moins 0,1 P, ça me fait moins P. Plus 4, plus 1000, plus 100, ça fait plus 104. Donc, mon espérance, elle vaut P, plus 104. Sauf que quoi ? Eh bien, sauf que je veux que cette espérance, elle vaille 0. Pourquoi ? Pour avoir un jeu équitable. Donc, vu que je veux qu'il soit équitable, il faut que ça, ça vaille 0. Donc, il faut que j'ai P qui vaille 104. Autrement dit, que le prix de mon ticket, ça soit 104 euros. Si le prix du ticket, c'est 104 euros, que j'ai une chance sur 10 de gagner 1000 euros, 40% de chance de gagner 10 euros et une chance sur 2 de perdre, alors pour que ça soit équitable, il faut que mon billet, ça soit 104 euros. On vous a mis en dessous différents exercices avec des histoires différentes. Donc, parfois, on va modifier le prix. Parfois, ça sera le prix du jeu à gratter. Parfois, ça sera le gain. Parfois, ça sera la probabilité. Dans tous les cas, il faut que vous vous ramenez à exprimer l'espérance en fonction de votre paramètre et ensuite dire que pour que le jeu soit équitable, ça veut dire que cette expérance, elle vaut 0. A vous de jouer, vous êtes les champions du monde.